Je suis enseigneur-chauffeur à l'université. Les SCFR, actuellement, les comptes d'adhésité sont remboursés sur la sécurité sociale, en gros, pour une fermeture ou une fermeture à 1, juste comme ça, pas les doigts en vidéo ou en porte stratégique, comme ça, pour une rotation au niveau de journée. Je vais vous parler de la mobilité du membre fantôme et ses applications cliniques, notamment pour potentiellement améliorer le contrôle des critères. Est-ce qu'on ne peut pas faire contrôler les critères immunes électriques avec l'exécution du mouvement fantôme ? Parce qu'il y a de l'énergie, il y a d'activité nucléaire. Pourquoi pas utiliser ça ? Au lieu d'utiliser quelque chose de très artificiel, ce n'est pas la façon dont on contrôle normalement mon muscle. Donc pourquoi pas le faire avec des mouvements, avec des mouvements fantômes qui sont parfaitement naturels pour une façon ? Ils n'ont pas besoin d'apprentissage, ça se fait tout seul. Et voilà ce qui se passe. Donc il y a ma collègue Caroline qui est assise là, qu'on ne voit pas, qui a la bataille dans la main. Donc là, il est en train de bouger son cou de fantôme, parce qu'il a un cou. Il met la prothèse en place, il a tourné la main, il a ouvert et fermé la main. Encore. Il fait les deux en même temps, si on le rappelle, comme nous. Sans faire quelque chose, alors qu'effectivement avec une prothèse comme nous, absolument, c'est impossible. Il ne faut pas faire de choses. Je travaille essentiellement sur la question de l'iconographie, donc les images qui sont exploitées pour présenter l'entreprise de la prothèse. Donc je travaille aussi avec le discours des médias, le discours qu'on voit aussi dans le champ scientifique, quelles sont les images collectives des personnes amputées et amputées. Et je comporte ces images avec ce qui se passe sur le terrain, notamment par le vue d'observation de terrain et d'entretien avec des patients. Ce que vous voyez des amputés, ce que vous imaginez être le propre type d'un amputé, c'est ça. C'est-à-dire des personnes jeunes, entre 20 et 50 ans. On voit énormément de jeunes amputés dans le monde médiatique. Souvent il s'agit aussi d'amputations due à un accident, un accident de la vie. Alors on va raconter derrière ça l'histoire de la résilience, comment suite à un accident telle ou telle personne amputée va réussir à surmonter son handicap, etc. Ce sont aussi des personnes qui sont dans une bonne condition physique générale. On voit beaucoup des sportifs, des anciens militaires, des personnes qui réalisent des exploits et qui donc ont une dynamique de vie forte, qui font preuve d'une grande résilience, qui arrivent à assumer leur situation corporelle, à en tirer quelque chose de bénéfique et à finalement mettre en place une sorte de destin et sorte de monde. Donc ça c'est peut-être l'image que vous-même vous avez de la population amputée puisque c'est celle que le grand public reçoit sur Pernès, dans les médias, dans la presse, etc. Voici le processus de proprietype de la plupart des personnes en situation d'amputation. Donc ce sont des gens qui ont plus de 60 ans. Un tiers des amputés en France ont même plus de 70 ans. L'âge moyen de la première amputation c'est 69 ans. Pour la moitié d'entre eux, ce sont des personnes dialectiques, donc qui ont des problèmes de santé assez graves. Et s'ils ne sont pas dialectiques, au minimum, ils sont sujets à des problèmes vasculaires graves puisque la cause d'amputation la plus fréquente, à plus de 30%, ce sont les les ongles vasculaires. Une mauvaise circulation dans la jambe qui entraîne l'emblème du pied. Ce sont des personnes aussi qui sont dans une condition physique très difficile. Elles sont peu mobiles, elles ont beaucoup de douleurs, elles ont beaucoup de mal à se déplacer et elles ont généralement, enfin généralement, elles ont fréquemment des soucis évolutifs. C'est-à-dire qu'à cause de leur diabète ou autre, leur maladie continue d'évoluer et on peut les ré-amputer à plusieurs reprises. Elles ne guérissent pas, elles ne guérissent pas eux. Et puis enfin, ce sont des personnes qui ont des projets de vie et des féminines relativement des trains. Il ne faut pas leur demander de faire trop de choses. Certainement pas de sport, certainement pas de politique à long terme. Il faut savoir que l'expérience de vie après une amputation est de 10 ans. Il y a des sports qui sont plus adaptés que d'autres. La natation, c'est relativement accessible à tout le monde. Même quand vous avez des gros points de santé, la nutrition, c'est très bien. La course à pied, par exemple, c'est un des pires. C'est pour que vous puissiez faire quand vous êtes amputés. A cause des percussions sur le sol, vous abîmez votre moignon et aussi vous abîmez votre contre-latérale en provoquant des tenderies d'arthrose qui vont arriver plus rapidement que d'autres. Il y a quelques années, je suis dans la rééducation depuis 2000. On ne voyait pas trop de tout-terrain. C'était même une demande des patients qui voulaient faire du vélo en montagne, etc. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais depuis plus d'une quinzaine d'années, on commence à voir se développer plein de choses. Selon le handicap des personnes, il y a différentes choses qui sont proposées. Par exemple, ce Simco, c'est un VTT de descente pour des personnes qui peuvent être très dépendantes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !